Shalom mes chers amis, ça me fait toujours plaisir de me trouver en face de chacun d'entre vous ? Alors je vais vous raconter une merveilleuse histoire, très belle histoire et en même temps assez effrayante parce qu'elle nous montre à quel point les serments qui sont faits à la va-vite ou à la légère ou combien la parole imprime n'est pas quelque chose de fortuit, n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose qui a une incidence dans les mondes supérieurs et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on jure, il faut bien réfléchir quand on fait un serment car ce serment doit être absolument respecté et pour pouvoir l'annuler, il y a pas mal de conditions et d'ailleurs il y a tout un traité dans le Talmud qui s'appelle Maseret Shvot, le traité des serments qui nous indique toutes les conditions et Dieu sait s'il y en a concernant les serments, comment on peut les annuler, qu'est-ce qui est englobé dans le serment, qu'est-ce qui est exclu, etc. Je ne vais pas dire que la parole chez nous est sacrée tant dans le bien que Dieu en préserve dans le cas contraire et que chaque chose que nous disons est une chose qui reste et qui ne s'envole pas et pour pouvoir l'annuler il faut vraiment aller voir des rabbins et déjà pour pouvoir lui dire quelque chose de mal, il y a la Teshuvah Baruch HaShem, il y a le réel regret, il y a la contrition, mais quand on veut annuler un serment que l'on a fait, il faut aller voir des rabbins spécialisés qui vont poser des questions adéquates pour pouvoir annuler tout cela et que les choses ne se font pas. Quand on fait un EDF, on a promis de donner de l'argent pour une tzedakah ou pour une synagogue comme il écrit dans la Torah, c'est-à-dire qu'il ne rend pas sa parole hall. Mais l'histoire que je vais raconter concerne les serments et vous allez voir à quel point un serment peut être, comment dirais-je, définitif quand il est prononcé par un tzadik. Alors cela se passe au 18e siècle, les tzadikim qui vont faire partie de l'histoire sont tous des tzadikim du 18e siècle, de très, très, très grands tzadikim, de grands saints. Et le tzadik, le grand tzadik de l'époque était Rabbi Yehuda Leib Mishipoli, plus connu sous le nom du Sabbat de Shippoli, qui était un élève direct du Magid de Mizritch, qui était lui-même un élève de Rabbi Yisrael Baruch HaShem, ça donne un petit peu une petite idée de qui il s'agit. Et à cette époque, il avait des hasidim, des gens qui le suivaient, il y en avait un qui était extrêmement riche, très, très, très riche, immensément riche, et je n'exagère pas. Et ce tzadik, ce hasid qui suivait ce tzadik, avait tout l'argent qu'il lui fallait. Baruch HaShem, il ne manquait de rien. Comme on dit, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Comme ils disent, il y contribue, c'est vrai, mais il ne fait pas toujours le bonheur. Et on ne peut pas tout acheter avec l'argent. Et ce qu'il ne pouvait pas acheter, le pauvre, c'était des enfants. Et donc, son épouse et lui, vivaient depuis de longues années sans enfants. Et bien sûr, vous savez qu'à chaque fête ou à chaque réunion familiale, quand on se retrouve autour d'une table et qu'on voit que sa sœur avait Baruch HaShem des enfants, qu'on a des neveux, qu'on a autour de nous beaucoup d'enfants, mais qui ne sont pas les nôtres. Alors, ça rend malheureusement le couple encore beaucoup plus triste. Et tous les ans, c'était la même chose. Le mari était très triste et la femme encore beaucoup plus triste. Ils ont tenu tant bien que mal pas mal d'années. Et une veille de Pessah, l'épouse de ce riche, Hassid, qui suivait donc le rabbin, a craqué. Et elle s'est effondrée, elle déprimait, elle pleurait énormément. Et elle a dit à son mari, mon mari, je ne peux pas tenir plus sans enfants. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, son mari, qui était un adepte du sabbat Mishipoli, a dit à sa femme, ne t'inquiète pas, mon épouse chérie, je sais, je vais aller voir le rabbin pour qu'il nous bénisse. Alors, la femme, elle lui dit, mais quand tu vas aller le voir ? Elle lui dit, je vais aller le voir la veille donc de Pessah, là où il y a le moment de Bédikat Hametz, quand on fait la recherche du Hametz. Elle lui dit, tu es sûr que c'est le bon moment ? Elle lui dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien, je vais aller le voir cette fois-ci et je vais lui demander une berakha pour qu'Akadosh Baruch Hu nous exhauste. Et donc, il se rend chez le rabbin, il tape à la porte et qui c'est qui lui ouvre ? C'est le serviteur, donc le chamach. Le chamach déjà lui dit, chut, c'est l'heure où le rabbin commence la Bédikat Hametz et c'est un moment sacré, il ne faut pas le déranger, s'il te plaît. Et donc, Hassid rentre, riche, se met dans un coin, s'exécute et il voit déjà le rabbin, le Salva Mishipoli qui était déjà dans sa tenue avec son shtraïmol beau, le visage qui illuminait, et dans sa main une assiette avec un couteau du sel et un beau sidour, beau livre de Tephila, et il commence à se concentrer, à faire des kavanotes. Les Hassidim, les Tzadikim, ces kavanotes sont très importantes, c'est là où il se met, en réalité, se déconnecte complètement du monde physique pour atteindre les mondes supérieurs. Et le riche sur le côté, le regarde faire, ne dit rien, ne dit rien, il voit que le Tzadik continue à faire ses kavanotes, mais à un moment donné, le riche craque et il dit au rabbin, rabbi, 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 je veux des enfants, s'il te plaît, je veux des enfants. Le rabbin a même sursauté parce qu'il était concentré, le charme à chaque côté, il lui dit, mais je t'ai dit de ne pas le déranger. Et il continue, rabbi, rabbi, rabbi. Le rabbin était un petit peu, on va dire, irrité, il dit au Hassid, avec la main, après, après, c'est pas le moment, ne t'inquiète pas, je vais te bénir, il lui fait comprendre qu'il va le bénir, mais c'est pas le moment, s'il te plaît. Et bon, donc le rabbi continue à faire ses kavanotes, à se concentrer. Au bout de dix minutes, le riche n'en pouvant plus encore une fois, il continue, rabbi, rabbi, s'il te plaît, je veux des enfants, rabbi, prie pour moi, je veux des enfants. Et le rabbin, irrité encore, mais se contenant, lui fait encore de la main en lui disant, s'il te plaît, c'est pas le moment, attends, attends, attends. Il ne pouvait pas parler, le rabbin, donc il lui faisait des signes, le shamash aussi à côté, essayait de le pousser pour qu'il se mette de côté, qu'il laisse le rabbin, c'était un moment très important, la maison du rabbi était impeccable, tout était prêt pour Bédicat Hametz, une très belle maison, et le rabbi était en condition. Donc le riche se tait, et le rabbi continue, avance, et il va commencer à peine Bédicat Hametz. Donc il commence à se diriger vers la première chambre, il commence à réciter avec lenteur les Shem, Yéhoud, Kuchab, Yéhoud, Shrinte, Yéhoud, Shrinte, Yéhoud, on extirpe toutes les mauvaises habitudes, on extirpe tout le négatif qui s'est accumulé pendant l'année, et le Hassi ne le fait pas pour lui, il le fait pour le ham israël, pour toute la communauté, donc ça demande une concentration particulière très profonde, et il commence à avancer lentement, et là, le riche qui n'en pouvait plus, parce que ça faisait déjà presque une heure qu'il était là, encore une fois se jette sur le rabbin, et il lui dit, Rabi, Rébé, Rébé, je veux des enfants, Rébé, prie pour moi, Rébé, Rébé, le rabbin sursonne cette fois-ci, mais le rabbin n'en pouvant plus, laisse tout tomber, se retourne vers lui, et il lui dit, je jure que tu n'auras jamais d'enfant. Le riche écoutant ça, il est tétanisé, ces gens ne le portent plus, Ani Nishwa, il lui dit en hébreu, Chez l'eau, il y aura, Lé-Olam, il a dit, tu n'auras jamais d'enfant. Le malheureux sort complètement abattu de la maison du rabbin, ne sachant plus où aller, à droite, à gauche, il rentre chez lui effondré, sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as ? Il lui dit, voilà, non seulement je n'ai pas reçu de Béraha, mais voilà ce que le rabbin m'a dit, et la femme, la pauvre, encore plus effondrée, et le pauvre lui sort de sa maison trombe, il va directement à la Yeshiva, la grande Yeshiva, il engendre tout le monde, parce que c'était quelqu'un de riche, de connu, de respecté, tout le monde savait qu'il n'avait pas d'enfant, on le voit complètement effondré, troublé, il se jette sur le Echal, et il commence là où il y a les séfari, mais il commence à pleurer, à pleurer, tout le monde l'entend, les personnes n'osaient l'aborder, il y a un Hassid qui était là-bas, qui l'aborde, et qui lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux faire, alors le riche lui dit, tu peux rien faire, tu peux rien faire, il lui dit, le Hassid, je ne bougerai pas d'ici temps que tu ne me diras pas ce que je peux faire pour toi, alors le riche, n'ayant plus personne vers qui se tourner, il lui raconte, voilà, j'ai été voir le Saba Mishipoli, et voilà ce qu'il m'a dit, et voilà, il a dit que les Olam, Mishwa, il a juré que de ma vie je n'aurai jamais d'enfant, quand il a entendu ça, le Hassid lui aussi, il était complètement effondré, tout le monde connaissait la puissance de la parole du Saba Mishipoli, un Hassid Akadisha, quelqu'un de très très saint, et qu'une parole qu'il disait était une parole définitive, alors le Hassid lui dit, vraiment moi non plus, je ne sais pas quoi te dire, mais si tu, mais écoute, je vais te donner un petit conseil, alors il lui dit lequel, il lui dit, c'est qu'il y a un grand Hassid aussi, qui habite aussi dans notre ville, et qui s'appelle Rabbi Pin Hasmikoriz, Rabbi Pin Hasmikoriz est un ange, un ange du ciel, fait partie des maîtres de toute la Havruta du Rabbi Israël Ba'achem, c'était un des élèves les plus proches de Rabbi Israël Ba'achem, c'est un singe, je n'aurai pas le temps de plusieurs cours pour dire qu'il est un grand de la Torah, alors il lui dit, le Hassid va le voir, va lui demander de faire une berakha, et peut-être qu'il y a l'achem Ha'achem que sa berakha, elle annulera la berakha, la klala du Sabah Mishipoli, alors le pauvre dépité, sachant pas, il n'avait pas d'autre choix, il se rend à la maison de Rabbi Pin Has, plus connu sous le nom de Rabbi Pin Has, Friedman Mikoriz, et il se joint, il arrive à la maison, il tape à la porte, et qui sait, c'est la rabbinique qui l'ouvre, elle lui dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors il lui dit, je cherche votre Rabbi Pin Has, est-il là ? Elle lui dit, non, à cette heure-ci, il n'est pas là, il est à la yeshiva, donc il est en train d'étudier la Torah, donc il part à la yeshiva, le pauvre riche, il trouve le rabbin en train d'étudier, profondément concentré, il va vers lui, il dit, Rabbi, Rabbi, voilà, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il dit, oh Rabbi, alors le Rabbi, est-ce que je peux vous aider pour ces fêtes ? Parce que j'avais oublié de vous dire que le Hassid lui a dit, Rabbi Pin Has est quelqu'un de pauvre, il n'a rien, et il ne demandera jamais rien à personne, alors peut-être que si tu lui donnes la tzedakah, si tu l'aides, ça va peut-être lui redonner de la joie, et il va prier pour Torah. Donc, suivant les conseils du Hassid, le riche dit au Rabbi Pin Has, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Rabbi Pin Has ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Alors le pauvre Rabbi Pin Has lui dit, je n'ai rien, je n'ai absolument rien pour les fêtes. Et il n'en dit pas plus. Le riche sort de là-bas, et lui était très riche, donc il connaissait tous les commerçants, il suffit qu'il donne des ordres pour qu'on commence. Alors il a commencé à donner des ordres aux bouchers, aux légumiers, il a changé tous les meubles de la maison de Rabbi Pin Has, il a fait envoyer de quoi nourrir plusieurs familles pour toute la fête, il a acheté de la vaisselle neuve, il a acheté des habits neufs pour les enfants, et tous les jours on livrait, on livrait. Et Rabbi Pin Has, voyant que tous les jours des choses arrivaient chez lui, il a dit au riche, où est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as de la famille ? Alors il lui dit, non, j'ai que mon épouse, c'est tout, on est tous les deux seuls. Alors il lui dit, Rabbi Pin Has, viens passer l'aile du céder avec moi. Alors le riche lui dit, moi Rabbi, je n'ai pas besoin d'endroits pour passer l'aile du céder, j'ai tout ce qu'il faut, ce qu'il me faut, ce sont des enfants, j'ai besoin d'enfants. Alors Rabbi Pin Has lui dit, malgré tout, viens passer la fête du céder avec moi. Donc le riche rentre chez lui, il dit à son épouse, mon épouse, tu veux des enfants cette année ? Alors elle lui dit, oui, il lui dit, alors oublie tes parents, oublie la famille, on va passer Pessah chez Rabbi Pin Has. Alors son épouse lui dit, ce que tu veux, mon chéri, on le fera, il n'y a pas de problème. Donc ils arrivent le soir du céder chez Rabbi Pin Has, la maison a été magnifique, toute refaite, des meubles neufs, la vaisselle neuve, il y avait les habits impeccablement vêtus, de la nourriture à profusion. Il s'assoit à la table du céder avec Rabbi Pin Has, vous savez les tzadikim comme Rabbi Pin Has, c'est pas rapide le céder, donc on commence déjà selon l'ordre que vous connaissez, et il va commencer avec bien sûr les halakhot, les règles des halakhot, les détails des halakhot, donc au bout de deux heures, le riche commence à s'impatienter, et il va chez Rabbi, il dit au Rabbi, 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 il voit déjà que le Rabbi, il avait son visage qui illuminait, qui rayonnait, parce qu'il commençait à raconter les tzadikim, dans les détails, avec tout le sod. Alors le riche dit, c'est le moment opportun maintenant pour que je puisse le demander, il dit au Rabbi, 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 prie pour moi, prie pour moi, pour que j'ai des enfants. Alors le rabbin lui dit, c'est pas le moment mon fils, c'est pas le moment, pas maintenant. Dès qu'il voit le rabbin lui faire, pas maintenant, il se rappelle du choc post-traumatique qu'il avait eu avec le sabbat Michipoli, et il dit, ça y est, je vais rien dire, je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose que la dernière fois, donc je ne parle plus jusqu'à ce que le rabbin me bénisse. Et donc le rabbin fait l'agada, ensuite, shulhanorech, donc on passe à table, après on continue le céder, tzafoumbarech, on fait le halel, et bien sûr le rabbin continue à raconter les tzad mitzrayim, comme à l'époque de Rabbi Akiva, Il était presque le matin, et le riche patient avec son épouse à côté, et donc quand Rabbi Pinhas a terminé, il se retourne vers le riche, il dit, que voulais-tu mon fils ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse pour toi ? « Rabbi, Rabbi, crie pour moi, pour que j'ai un fils mal, Zerashel Kayyama, cette année. » Alors le rabbin le regarde et il dit, « Ani Nishwa, je jure que tu auras un fils, un garçon, Be'ezat Hashem, cette année. » Le riche était heureux, mais malgré tout, il a dit la vérité à Rabbi Pinhas. « Rabbi, avant de venir vous voir, j'avais été voir Sabah Michipoli, et voilà, je l'ai irrité pendant la médicade Hametz, et voilà ce qu'il m'a dit, il a juré que je n'aurai pas d'enfant. » Alors s'il vous plaît, Rabbi Pinhas, jurez-vous encore une fois que ça, que le serment du sabbat de Shippoli va être annulé, et qu'on fera selon vos voeux, à vous. Et Rabbi Pinhas Michipoli, il regarde et lui dit, « Écoute, mon fils, c'est le ciel qui décidera. » Qui ils vont, quels serments ils vont exécuter. Mais on ne peut rien faire, c'est le ciel, remettant au ciel. Alors le pauvre, et qui c'est qui raconte ceci pour ? C'est un grand sadique aussi du XVIIIe, de la même époque, du même endroit, qui n'est autre que Rabbi Yisrael Mirouji, rien que lui. Un autre ange du ciel, et qui raconte qu'au moment même, où Rabbi Pinhas Mikorif, il a dit cela, que le ciel décidera, effectivement, c'est arrivé jusqu'au ciel. Et on a vérifié, et on a trouvé qu'il y avait un serment, pour ne pas qu'il ait d'enfant, de la part du sabbat Michipoli. On a trouvé qu'il y avait un serment de Rabbi Pinhas pour qu'il ait un enfant. Donc les malachim ne savaient pas quoi faire, et à qui ils vont s'en remettre. Au grand patron, à Kadosh Baruch Hu, il lui amène le cas, et à Kadosh Baruch Hu, il dit, eh bien, vérifiez qui c'est qui a le plus juré dans sa vie. Et celui qui a le moins juré, eh bien, vous ferez selon son serment. Donc, on vérifie depuis le début de la vie du sabbat Michipoli, on vérifie combien de fois il a juré, combien de fois il a fait un serment de Jéboua. et on trouve qu'il a fait deux fois un serment. Une première fois pour une autre affaire, et une deuxième fois le serment pour le riche qui n'est jamais d'enfant. On va et on vérifie dans la vie de Rabbi Pinhas, et on cherche depuis le début, combien de fois il a fait des serments. Et on a trouvé qu'il n'avait qu'une seule fois fait un serment, eh bien, c'était le serment qu'il avait fait aux riches pour qu'il ait des enfants. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il dit, « Celui qui a le moins juré, c'est lui pour qui on exécutera le serment. » Et donc, on a exécuté le serment de Rabbi Pinhas Mikoritz, « Et le riche a eu l'année même un bel enfant, Zerashel Kayama. » Vous voyez, mes chers amis, comment tout est vérifié, et vérifiable, rien ne peut être caché, comme il est marqué, « Tout est marqué, tout ce qui est fait depuis le jour où on peut être jugé, eh bien, est mentionné dans les cieux, et rien ne peut être effacé. » D'accord ? Comme il est marqué, comme il dit David, « D'Améler, c'est-à-dire que celui qui a créé l'oreille, pensez-vous qu'il ne va pas enregistrer tout ce qui est dit depuis le jour de notre naissance ? » Qui a créé l'œil ? Croyez-vous qu'il ne va pas voir tout ce qui doit être vu dans la vie d'une personne, du début à la fin de sa vie ? Donc, à la botaille, faisons attention, nous tous, à, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a deux barrières, les hachamines disent qu'il y a deux barrières pour la langue. Il y a la première barrière qui est la barrière dure, qui est celle des dents, et la deuxième qui est celle des lèvres. Il y a une double barrière parce qu'il est très important de garder sa langue dans la bouche et de ne la faire sortir que quand on a mûrement réfléchi. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette magnifique histoire vous aura plu. Baruch Adonai Lea Olam. Amen et Amen.